Le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire a été présenté par le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, en Conseil des ministres, ce mercredi 14 avril. Il devrait notamment autoriser les caméras dans les salles d'audience, ce qui ne fait pas l'unanimité parmi les avocats et les magistrats. Audiences filmées, encadrement des enquêtes préliminaires, généralisation des cours criminels, ce projet de loi vise à restaurer la confiance dans la justice, déjà très critiquée par magistrats et avocats. Ce projet de réforme sera examiné par les députés en première lecture à partir du 17 mai prochain. Le texte se fonde sur un constat assez saisissant, la défiance des Français dans leur institution judiciaire, a expliqué la chancellerie, citant notamment un sondage de février qui montre qu'un Français sur deux n'a pas confiance en la justice. Parmi les principaux points de ce projet de loi figure la possibilité de filmer et de diffuser les audiences à la télévision et l'encadrement des enquêtes préliminaires qui ne pourront durer plus de deux ans et auxquelles les personnes visées pourront avoir plus facilement accès. Le projet prévoit également, sans attendre la fin de l'expérimentation prévue pour 2022, de généraliser les cours criminels départementales, composés de cinq magistrats professionnels, sans jury populaire. Mise en place pour désengorger les cours d'assises, elle juge en première instance des crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion, majoritairement des viols. Les cours criminels créent un débat au sein de la magistrature depuis le lancement de l'expérimentation en 2019. Des avocats pénalistes ont ainsi accusé le garde des Sceaux de détruire la justice populaire en les généralisant. Alors encore avocat, Éric Dupond-Moretti avait vertement critiqué lui-même cette expérimentation. C'est la mort de la cour d'assises, s'était-il insurgé en mai 2020. « Je ne renie rien de ce que j'ai dit », a affirmé aujourd'hui le ministre sur France Info, disant ne pas comprendre cette polémique. « Depuis que je suis devenue ministre, j'ai eu des assurances, notamment de la part de notre président de la République, qui est très attaché au jury populaire comme je le suis moi-même », a-t-il ajouté. Le ministre souhaite encore encourager le recours au bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire. Son projet a reçu un accueil glacial du monde judiciaire, qui voit dans certaines dispositions des mesures de défiance envers les magistrats et s'alarme de la réforme permanente de la justice. Dénonçant par ailleurs une absence de concertation sur un projet de réforme déjà ficelé, les organisations syndicales ont boycotté fin mars, à la quasi-unanimité, des réunions avec la chancellerie. Les trois syndicats de magistrats, qui ont par ailleurs porté plainte contre le ministre devant la Cour de justice de la République, entretiennent avec lui des relations catastrophiques depuis son arrivée plasmandome. Merci à tous.